Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous analyse le Bitcoin. Je vais vous montrer plusieurs points très pertinents à analyser. Vous allez voir déjà dans un premier temps une analyse long terme. Vous voyez, j'ai mis toutes les liquidités à aller chercher. Ça va nous permettre d'annoncer dans les jours à venir la direction potentielle que le Bitcoin pourrait avoir. Également, vous allez voir sur le court terme les raisons qui font que le Bitcoin pourrait repartir à la baisse, mais d'une manière très brève. Également, je vais vous montrer ici deux zones extrêmement cruciales sur le Bitcoin qui font office de support et d'un autre de résistance. Également, je vais vous montrer au niveau de l'open interest quelque chose de super pertinent en corrélation avec le long short ratio. Vous verrez, derrière tout ça, il y a une chose à comprendre extrêmement pertinente. Et enfin, pour terminer, je vous ferai une constatation de toutes les targets que j'ai pu vous montrer et également les potentiels targets à aller chercher sur le Bitcoin par rapport à ce qu'on va analyser sur du long terme. Allez, c'est parti ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Alors récemment, je vous ai fait une vidéo sur laquelle je vous disais que le Bitcoin allait corriger. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vous avais dit que la forte probabilité d'aller chercher les 44 400 dollars pour liquider les personnes qui avaient pris des positions short était très forte. Effectivement, nous avons pris les liquidités ici jusqu'aux 44 900 dollars. On est reparti, on a corrigé un tout petit peu. En revanche, là, vous voyez qu'on a une stagnation. Alors, pourquoi on n'arrive pas à corriger la forte ascension qu'on a vécue ici ? La raison est simple et c'était la clé, celle que je vous avais dit. La chose qui fait que tout pourrait contredire le potentiel scénario que je vous avais concocté. C'est qu'au niveau du long short ratio, nous avons toujours une majorité de personnes qui sont en train de vendre le marché. Et si une majorité de personnes sont en train de vendre le marché, alors on va aller dans le sens opposé. On l'a bien vu, si je me mets en journalier, on peut voir que dans le passé, au moment, vous voyez ici au niveau des long short ratios, là sur Binance et là sur Bybit, tout simplement que dès lors qu'on était en croisement entre les longs et les shorts, le prix montait. Et dès lors qu'il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix stagnait ou bien partait à la baisse. Et comme là actuellement, on a énormément de personnes qui sont en train de vendre le marché. Et en plus ici, on a une figure, un double V, un double bottom qui nous indique clairement qu'on a un point bas plus haut que son précédent. Donc, une figure bullish. Si on est amené à casser la ligne des coups, on va en reparler juste après. Alors, le Bitcoin pourra atteindre la target des 55 000 dollars. Alors, on va revenir sur cette target de prix. Je sais, par rapport à la target des 29 000 dollars dont je vous ai parlé, c'est un petit peu incohérent. Mais j'ai pris du recul sur les analyses que je vous ai faites. Malheureusement, en tant qu'analyste, on doit prévoir les deux camps. On doit aller chercher ce qui est à la hausse, mais également ce qui est à la baisse. Car si je savais deviner à 100% ce qu'allait faire le marché, eh bien, vous comprenez que je serais déjà multimilliardaire. Et de ce fait, je ne vous aurais jamais dit attention à ne pas investir là ou là. Non, je vous aurais clairement dit, faites-y, faites-ça, faites-ça. Et puis, vous aurez été comme moi multimilliardaire. Chose qui n'est pas vraie. Quand en tant qu'investisseur, trader, on analyse, on doit voir la direction à la hausse, la direction horizontale, mais également la direction à la baisse. Il ne faut en y aucune. C'était une petite parenthèse très nécessaire pour qu'on puisse continuer maintenant sur l'analyse du Bitcoin. Donc, vous voyez qu'ici, on a eu énormément de positions prises au moment où le Bitcoin était en train de crasher mai 2021. À ce moment-là, du plus bas au plus haut des prises de position qu'on a eues, on a eu 200% d'ouverture de position. Vous vous rendez compte à quel point c'est énorme ? Et si on corrèle ça avec le long short ratio, on peut observer que quasiment, presque, j'ai envie de dire, la moitié des personnes qui prenaient des positions, c'était à la vente. Comme on sait que le Bitcoin, c'est plus un actif qui est acheté que vendu, on peut partir du principe qu'il y a une majorité de vendeurs, même si, dans la réalité, ce n'est pas le cas. De ce fait, comme il y avait une majorité de vendeurs, eh bien, le prix, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti à la hausse pour aller prendre les liquidités des vendeurs, tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé décembre 2021 ? On peut observer le même phénomène. Du plus bas au plus haut, on a fait plus 100% au niveau des prises de position sur le Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on observe au niveau du long short ratio ? La majorité des positions de prise étaient acheteuses. Et de ce fait, où est-ce qu'il y avait le plus de liquidités ? Eh bien, tout simplement, en bas. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis beaucoup plus bas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu plus sur le court terme ? On a une prise de position de plus de 7%. Et qu'est-ce qu'il se passe au niveau de notre long short ratio ? Eh bien, c'est simple. On a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, qu'est-ce que va faire le prix ? Si on tire une conclusion de ce qu'on a pu voir dans le passé, eh bien, le prix va monter. Eh bien, oui, parce qu'il y a une majorité de vendeurs. Donc, les liquidités sont au nord. Donc, suite à ça, j'ai à vous montrer un graphique très pertinent sur lequel j'ai mis toutes les liquidités à aller chercher. Donc là, on est en weekly. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Eh bien, à la baisse, on a au niveau des 29 000 dollars énormément de liquidités, énormément de personnes qui ont pris des positions acheteuses et qui se sont protégées par des stop-loss ou qui ont tout simplement des leviers très conséquents avec des liquidations à aller chercher. Donc ça, c'est une forte liquidité. Et c'est la raison pour laquelle je vous bassine beaucoup avec la zone des 29 000 dollars. Ici, on a une liquidité autour des 33 800 dollars. Donc ça, ce sont des liquidités à aller chercher à la baisse. Et maintenant, à la hausse, on a des liquidités aux 45 000 dollars, des liquidités aux 52 000 dollars, mais également des liquidités aux 68 000 dollars. Donc, à votre avis, qu'est-ce que le prix a plus de chances de faire par rapport à là où on est situé aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez qu'il a plus de chances à nous faire moins 26% pour aller chercher les liquidités du bas ou moins 37% pour aller chercher encore plus bas les liquidités ? Ou est-ce qu'il a plus de chances de faire 4% pour aller chercher les liquidités des 45 000 dollars ou 21% pour aller chercher les prochaines liquidités aux 52 000 dollars ? Eh bien, la réponse est simple. On le voit par les chiffres. Il est beaucoup plus facile d'aller chercher les plus 21% et donc les liquidités aux 52 000 dollars. Mais bon, ça, ce n'est qu'un raisonnement de part des pourcentages parce qu'on pourrait très bien partir à la baisse. Mais ce qui justifie le fait que les prises de liquidités à la hausse ont de plus de probabilités à être atteintes, c'est qu'ici, on peut le voir. Et comme j'ai pu vous le montrer ici dans le passé avec les prises de position en majorité vendeuse ou en majorité acheteuse, eh bien, aujourd'hui, on prend des positions qui sont majoritairement vendeuses. Le prix aura de fortes probabilités à partir à la hausse. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une légère stagnation autour des 43 800 dollars ? C'est qu'on peut observer ici la ligne de coût de notre W. Alors, à quoi ça correspond, cette ligne de coût ? C'est tout simplement la résistance de notre canal haussier. Vous voyez, par rapport à notre support qui a été touché plusieurs fois de par ces mèches. Et puis ici, notre résistance, donc, qui est le haut de notre canal haussier qui représente finalement la ligne de coût de notre W qui est au 45 300 dollars. Et cet endroit-là, c'est un endroit sur lequel où nous avons beaucoup de vendeurs. Je pourrais vous redessiner ça un petit peu plus sur le court terme. C'est juste que là, cette résistance, en fait, je l'avais corrélée avec des mèches dans le passé. Mais si je vous dessine plus sur le court terme, ça représente un petit peu plus ça, vous voyez, en jaune. Et de ce fait, on a une majorité de personnes là qui sont en train de prendre des positions vendeuses parce que pour ceux qui tradent les hauts de range ou les bas de range, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vendre à ce moment-là. Donc là, ça va créer énormément de liquidité. Vous voyez ici la résistance qu'on a en jaune. Et bien, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est énormément de liquidité. Ce qu'on pourrait très bien voir, donc, ce serait voir le prix stagner ici autour des 45 000 dollars, puis percer cette zone. Si et si seulement là, on a encore beaucoup trop de vendeurs. Et à ce moment-là, dès lors qu'on aura percé cette zone-là, on ira probablement aller chercher les liquidités qu'on a ici aux 48 000 dollars et également fort probablement aller chercher les liquidités qu'on a ici aux 52 000 dollars et on pourrait s'arrêter sur la zone des 55 000 dollars. Alors, voilà ce à quoi je pense. Et puis, je vais vous montrer grossièrement ce à quoi je m'attends. C'est qu'on montrait ici jusqu'aux 55 000 dollars. On aurait donc énormément de personnes se disant « Bon, allez, ça y est, le Bitcoin, c'est tout de moune. » Donc là, on pourrait avoir une augmentation, une majorité des positions qui partiraient en longue. De ce fait, vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand on a une majorité qui passe en longue ? Vous voyez, à partir du 20 octobre, ceux qui investissaient sur les marchés financiers ont commencé à se dire « Ok, ça y est, Bitcoin, c'est tout de moune. » Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand Bitcoin, tout de moune pour tout le monde ? Donc, Bitcoin, qu'est-ce qui se passe ? Bah, Bitcoin, il crache. Du coup, moi, ce que je m'attends, c'est qu'on irait probablement monter jusqu'aux 55 000 dollars, qu'à ce moment-là, tout le monde se mette en tête que le Bitcoin va partir à la hausse. Et si, là, on a une majorité d'acheteurs sur le Bitcoin, le Bitcoin va corriger. Et là, il aurait deux solutions. Soit, il repart aller chercher la zone ici autour des 35 000. Bon, allez, ça peut monter jusqu'aux 36 000 dollars le bas de notre canal. Vous voyez ? Ou il pourrait nous faire une mèche très rapide autour des 24 000 dollars, ce qui correspondrait finalement à combler notre gap ici weekly et en même temps à prendre les liquidités qu'on a ici aux 29 000 dollars pour ensuite repartir à la hausse, atteindre les 135 000, 200 000 dollars, etc. Donc voilà, ça, c'est vraiment ce que je vois. Rappelez-vous, je vous avais fait un joli scénario sur lequel j'avais appuyé mes propos sur le fait que le Bitcoin pourrait arriver aux 45 000 dollars pour ensuite partir en dessous des 29 000 dollars. Ce scénario ne pourra pas se réaliser puisque, vous voyez, aujourd'hui, on a beaucoup trop de shorts. Puis, je ne peux pas décider du sentiment du marché. Aujourd'hui, le sentiment du marché est plutôt birish. Du coup, on va partir à la hausse. Et même si ça va contre mon scénario, c'est comme ça. Tout ce que je vous dis, je pense qu'il y a de fortes probabilités que ça arrive, qu'on aille ici, qu'on ait une majorité d'acheteurs. Vous voyez que ça repart ici dans le vert jusqu'aux 80, 70, 80 % et qu'on reparte à la baisse. Super important. Si ici, vous voyez qu'autour des 55 000 dollars, on a toujours une majorité de shorts, alors qu'est-ce qu'il va faire le Bitcoin ? Eh bien, il va continuer sa hausse. Il va aller chercher des points plus hauts. Si les gens vendent toujours, ça va aller chercher encore plus haut. Toujours, toujours plus haut. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin va aller chercher là où il y a le plus de liquidités. Bon, après, vous comprenez, si on fait des nouveaux points plus hauts, il y aura forcément des corrections également. On ne peut pas partir de manière verticale. Mais voilà, ça, c'est super important de le retenir. C'est que du coup, si on a une majorité de shorts, vous comprenez que le Bitcoin va nécessairement aller partir à la hausse. Et puis, s'il y en a une majorité d'acheteurs, le Bitcoin partira à la baisse pour aller chercher l'argent. Merci d'avoir regardé cette première partie sur le Bitcoin. J'ai fait une coupure puisque sinon, la vidéo aurait été trop longue. De ce fait, il y a une autre vidéo qui va être upload juste après. Du coup, je te dis à tout de suite sur la prochaine vidéo où je te continue l'analyse technique. Allez, à de suite.